Par exemple avec Air France, si je suis un mécanicien qui travaille sur l'A380, je vais pouvoir aller sélectionner centre d'appel A380. Si j'ai besoin d'une expertise relative au moteur, je sélectionne moteur, je clique et l'ensemble des experts assignés à ce centre d'appel et qui disposent de cette expertise vont recevoir une notification d'appel. Le premier qui décroche rentre en relation avec le mécanicien en question. L'idée ici, ça va être d'utiliser Vibe afin de réduire le temps d'immobilisation d'un avion sur un aéroport, sur le tarmac. Salut, je suis Marc Prampin, cofondateur et CEO de Vibe. Vibe, c'est la technologie web d'assistance à distance conçue pour les centres de contact. En fait, avec Charles, qui est le cofondateur CTO, on souhaitait garantir au grand public français l'accès au juste soin en un clic. Donc ici, on va équiper les experts qui sont basés en plateau d'assistance. Et si par exemple, vous êtes victime d'une panne au bord de la route, vous allez appeler classiquement votre assisteur. Vous êtes mis en relation avec un expert qui va vous envoyer un mail ou un SMS avec le lien Vibe. L'expert va disposer de la caméra arrière de votre smartphone, va pouvoir capturer des photos, les annoter, vous guider. Évitez l'envoi d'un dépanneur inutile si c'est une fausse panne. Il va simplement vous dire, écoutez, ce petit voyant, il n'y a aucun problème, vous pouvez encore faire au moins 500 km. Ou au contraire, s'il s'agit par exemple d'une crevaison, il va envoyer un dépanneur en moto plutôt que d'envoyer un camion qui lui coûterait beaucoup plus cher. On vient de monter un partenariat avec Zendesk. En fait, la solution Vibe est directement intégrée à leur plateforme. Tous les agents qui sont équipés de Zendesk vont pouvoir utiliser Vibe grâce à un bouton intégré. On a décidé de pivoter en fait, après six mois d'études de marché, on a rencontré les acteurs justement qui conduisent ce projet de modernisation et de digitalisation des SAMU Centres 15. Et on a été confronté à deux grands obstacles, notamment la surface financière. Et en plus, on a été confronté à des obstacles d'ordre technologique puisqu'il fallait avoir impérativement un marquage de Commission européenne. Donc effectivement, on est heureux d'ouvrir le capital, donc un tour de 1,2 million d'euros en CID, ce qui va nous permettre d'accompagner, nous l'espérons, jusqu'à 5000 agents dans les deux prochaines années. Et si je pouvais donner un conseil justement à des entrepreneurs qui cherchent à lever des fonds, je pense que l'ordre des choses, c'est vraiment d'avoir des personnes qui ont un discours empirique, qui connaissent le marché ou bien le produit. Le mieux, c'est d'avoir les deux évidemment, pour ensuite aller frapper à la porte des fonds.